J'ai commencé à l'âge de 4 ans, à un club de Tournefeu Handball dans la banlieue Toulousaine. Cette année, j'ai signé pro ici à Aix-en-Provence. C'est un garçon adorable, très plaisant au quotidien. C'est quelqu'un qui apprend très vite, un peu à l'image d'un Valentin Porte. Il a toutes les qualités d'un handballeur. Il a la vision du jeu, il a la vitesse, il a énormément d'explosivité. Il tire très fort, il est très précis aussi au niveau du shoot. Il sait autant marquer les buts que faire marquer les autres. Disons qu'il a eu une progression concentre. Maintenant, c'était un plus jeune joueur, il avait seulement 18 ans, donc il fallait qu'il démontre un petit peu ce qu'il était capable de faire au plus haut niveau français. Là où il a vraiment progressé depuis le début de la saison, c'est qu'il le fait à chaque match. Donc voilà, on espère que ça va durer. On vise entre la 6e et la 8e place. On a un bon collectif, une bonne ambiance et il y a de quoi faire de belles choses cette année. Donc viser les places, se rapprocher des places européennes, on va dire, pour l'entrée dans l'arène à l'année prochaine. Oui, j'ai été sélectionné cet été avec les U20 pour fâcher Panadrop cet été. Après, moi, j'espère forcément un jour intégrer cette équipe, mais par l'instant, nous ne sommes pas encore prêts à l'intégrer. Maintenant, ce qui lui manque, forcément, c'est un petit peu d'expérience encore, parce qu'il a seulement 19 ans. Mais après, il lui faut surtout de la masse et ça, il n'y a qu'avec le temps que ça viendra et avec le travail. Le jeune Mine fixe la défense alsacienne et sert Gonileoz plein centre, qui inscrit l'un de ses 9 buts de la journée. Mine envoie du lourd et avec ses 5 buts, amène les siens à 10-15 à la pause. Et je pense que voilà, s'il continue à ce rythme-là, je pense que d'ici un ou deux ans, on le verra peut-être apparaître sur les listes de l'équipe nationale, comme ça a été le cas dernièrement pour Yannis Lenn. C'est parti !